Sous-titrage ST' 501 Ce cours de la chaire Évolution des génomes et du développement, deuxième leçon, aujourd'hui, qui va se dérouler de la façon suivante. Je vais d'abord passer quelques minutes à vous rappeler les points vraiment importants que je mentionnais lors de la leçon précédente, la semaine passée, et qui, souvenez-vous, portait sur une introduction au développement des membres des tétrapodes, donc des animaux vertébrés qui ont des pattes avant et des pattes arrière, en particulier des événements précoces de ce développement. Et puis, aujourd'hui, nous allons continuer cette introduction en parlant essentiellement de deux points très importants, le premier étant celui de la mise au point des polarités, la polarité proximodistale, qui va de notre épaule à la main, la polarité anteropostérieure, donc cette polarité qui va du pouce au petit doigt, et puis la polarité dorso-ventrale, qui va donc de la paume de la main, du dos de la main à la paume de la main. Et puis, je terminerai cette introduction en vous parlant d'un point extrêmement important également, qui est celui des différences entre les membres antérieurs et les membres postérieurs. C'est évidemment un point qui est d'un intérêt particulier lorsque l'on parle du développement des membres dans un contexte évolutif, puisque les membres antérieurs et les membres postérieurs se sont adaptés à des conditions du milieu très différentes. Pensez par exemple à une autruche ou à un animal qui se déplace dans un milieu aérien, dans un milieu aquatique. Cette fin d'introduction sur les membres antérieurs et postérieurs nous conduira à un petit rappel de cette notion de pléiotropie, qui est une notion absolument essentielle pour ce que j'aimerais vous dire dans la suite de ce cours. C'est une notion qui a déjà été discutée au sein de cette chaire dans les années précédentes. Et puis, on entrera alors dans le vif du sujet, à savoir des syndromes qui touchent les membres, des malformations des membres, des malformations congénitales. Je vous parlerai un tout petit peu de leur incidence, leur importance, quelques chiffres. Et puis, un point très important, en fait, beaucoup plus qu'il n'y paraît, le problème de la classification de ces malformations des membres. Et puis, on commencera à étudier l'un de ces syndromes, qui est, comme vous le verrez, extrêmement intéressant. Il s'agit du syndrome de Liebenberg, qui touche, qui affecte justement cette différence entre les membres postérieurs et les membres antérieurs. La semaine passée, je vous ai parlé d'abord de deux points essentiels lorsque l'on considère le développement et l'évolution des membres, d'un point de vue assez général, bien sûr. Le premier, c'est l'immense variabilité que l'on observe, cet énorme espace phénotypique, comme on peut l'appeler, et qui est illustré ici sur la partie gauche de cette image avec, rappelez-vous, un bras humain, un membre antérieur d'otarie, une aile de poulet et une aile de chauve-souris. Toutes ces structures qui ont été parfaitement adaptées, qui ont été modelées, en fait, par l'environnement et par les différentes fonctionnalités que ces structures sont censées accomplir. Mais le second point, c'est que cette grande variabilité, et c'est un point sur lequel j'insistais beaucoup la semaine passée, se développe à partir d'une structure qui est immuable, à partir d'un plan de base que vous voyez ici en couleur, qui est fait en gros de trois grands segments, le stylopode, le zeugopode et l'autopode, et n'importe quel membre tétrapode que vous pouvez considérer, lorsque vous allez au muséum, par exemple, vous verrez que ces trois segments existent, qu'ils ont une structure relativement comparable, mais que ce qui se construit à partir de ces segments peut montrer une très grande flexibilité. Ces contraintes sont également observées, bien sûr, au niveau génétique. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué à comprendre, mais j'essayais de vous l'expliquer la semaine passée avec ces photos qui montrent à quel point l'émergence des membres, vous voyez ici le début de croissance d'un membre antérieur, à quel point l'émergence de ces membres est tardive, apparaît à un moment relativement tardif du développement. Là encore, d'un point de vue ontogénétique, bien entendu, mais également du point de vue phylogénétique, ce sont des structures qui apparaissent tardivement dans l'embryon et tardivement dans l'évolution. Et en plus, vous voyez que le membre antérieur, ici, apparaît à un moment où le membre postérieur n'est pas encore là. Souvenez-vous, la semaine passée, je vous disais que, en quelque sorte, de façon de parler, nos membres antérieurs, nos bras, sont ontogénétiquement plus âgés que nos jambes. Ces émergences tardives, bien sûr, ne font qu'utiliser des gènes, des voies de signalisation, des unités génétiques qui sont en fait de deuxième main, en quelque sorte, à savoir que tout cela a déjà été utilisé dans des états plus précoces du développement de l'embryon pour faire toute cette partie que vous voyez là, cette énorme partie, la tête, le tronc, etc. Et donc, là encore, ces structures sont contraintes, ces membres, la construction de ces membres, l'intérieur de la construction de ces membres est contrainte par le matériel qui est à disposition et qui, évidemment, est très difficilement aménageable, même sous de très fortes pressions évolutives, puisque changer un gène, changer une voie de signalisation à l'intérieur du membre uniquement est très difficile. Cela aurait des effets sur l'intégralité du développement du corps. Ensuite, nous avons parlé de deux questions essentielles que je vais rappeler très brièvement qui sont les deux premières questions que l'on se pose lorsque l'on étudie les états précoces du développement du membre. Il y a évidemment la question de la position. Comment se fait-il que le membre apparaisse à cet endroit-là du corps et à cet endroit-là ? Il n'apparaisse pas au milieu, par exemple. Et la deuxième question est celle de l'initiation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne le signal ? On pousse. Qu'est-ce qui fait que les premières cellules vont commencer à avoir une activité mythotique, à se transformer, comme je vous l'ai montré la semaine passée, pour initier cette croissance ? Et je vous montre ici ma dernière image de résumé. puisqu'elle contient en fait une sorte de résumé général de ce que je vous racontais la semaine passée. La définition de ces endroits, de ces champs morphogénétiques d'où vont émerger les membres, est en fait en grande partie établie par des combinaisons de gènes Hox, de la famille des gènes Hox, qui sont distribués le long de l'axe entéropostérieur du tronc en différentes combinaisons dues à leur stratégie d'activation. Et certaines de ces combinaisons vont être propices à la définition d'un champ duquel va sortir le membre. Vous voyez ici, en particulier, je discutais l'émergence du membre antérieur avec ces gènes du groupe Hox 4 et Hox 5, qui, avec d'autres éléments, et notamment l'acide rétinoïque, dont on rediscutera un peu aujourd'hui, vont activer dans une deuxième étape, après cette induction, dans une étape d'initiation, vont activer un gène qui s'appelle TBX5, qui est également un gène qui code pour un facteur de transcription, qui se lie à l'ADN, au travers d'une séquence HOMEO-BOX, d'où le mot TBX. Et ce facteur de transcription va, pendant cette phase d'initiation, activer un gène qui va, lui, fabriquer une cytokine, FGF10. Et la fabrication de cette cytokine va faire rentrer ce développement dans la troisième phase, de l'excroissance, en activant une autre cytokine, FGF8, mais cette fois, non pas dans le mésoderme, non pas dans ces cellules-là, mais dans les cellules les plus distales, les cellules de l'ectoderme. Et l'activation de FGF8 dans ces cellules de l'ectoderme va conduire, entre autres, à l'épaississement de ces cellules et à la formation de cette crête apicale ectodermique qui va donc tirer, en quelque sorte, le membre, l'allonger en relâchant, dans cette partie-là, cette cytokine FGF8. Et on va voir dans quelques minutes ce que l'on sait de ce mécanisme. Dès le début de la croissance, dès cette phase très précoce où on commence à avoir un bourgeon, le membre va commencer à s'organiser et tout de suite, on va commencer à établir les trois axes principaux, l'axe proximodistal, dorsomentral et entéropostérieur. Ces axes, vous les voyez ici, c'est un système cartésien, avec un axe proximodistal qui est très simple à voir, comme je le disais tout à l'heure, qui part de l'épaule et qui arrive au bout des mains. Un axe entéropostérieur qui est relativement facile à voir au niveau de la main, la différence entre le petit doigt et le pouce, comme je le mentionnais, qui existe aussi, bien entendu, au niveau de l'avant-bras puisque le cubitus est un os postérieur, radius est un os antérieur, polarité qui est plus difficile à voir au niveau du stylopode puisque nous n'avons qu'un seul os. Et puis la troisième polarité, dorsomentrale, qui alors est beaucoup plus compliquée à observer sur le stylopode et le zogopode, qui est la polarité dorsomentrale, mais bien entendu, qui est absolument évidente lorsque vous regardez votre main, vous voyez une face dorsale et une face ventrale. C'est encore plus évident chez beaucoup d'animaux qui ont des téguments, ne serait-ce que les coussinets de votre chat, etc. Alors, si vous le voulez bien, commençons par dire quelques mots sur l'axe proximodistal, donc l'axe qui va du tronc vers la fin du membre. Très rapidement, après l'activation de ce gène FGF8, vous voyez là, dans l'AER, donc dans cette crête apicale ectodermique, va se mettre en place un petit réseau de gènes qui, au travers de boucles de régulation, va assurer le déroulement de la morphogenèse des membres. C'est un système extrêmement intéressant, comme vous allez le voir, qui contient en fait une boucle positive, donc une boucle auto-entraînée, mais qui génère en elle-même une boucle négative et qui donc, dès le départ, contient les informations pour sa terminaison. Alors, on voit que, déjà au tout début de cette croissance, en fait, les cellules du mésoderme qui se trouvent ici ont déjà, en quelque sorte, une identité de la partie la plus proximale, homoplate, humérus. Comment le sait-on ? Eh bien, beaucoup d'expériences, je vous ferai l'économie, en fait, mais beaucoup d'expériences ont été faites dans lesquelles on a simplement arrêté cette croissance. Imaginez, par exemple, qu'à ce stade, sur un embryon de poulet, on enlève, on dissèque cette crête apicale ectodermique, c'est-à-dire qu'on supprime la source de FGF, eh bien, le membre va s'arrêter, va arrêter son développement, on peut remettre l'embryon à l'incubateur et on regarde ce que cette expérience donne et on s'aperçoit, si on fait cette expérience, que l'on va obtenir des pièces osseuses qui correspondent à la partie la plus proximale. Si on fait la même expérience à ce stade-là, eh bien, on verra qu'en fait, on obtient de l'humérus, on obtient un radius, un cubitus, mais par contre, pas de partie distale. Donc, on voit bien que pendant que le membre s'allonge, en fait, on a une spécification qui est progressive, d'abord des structures proximales, ensuite des structures intermédiaires, centrales, puis des structures les plus distales. À cet égard, souvenez-vous, je vous disais la semaine passée, je vous le répétais tout à l'heure, que, certaines façons de parler, le membre antérieur était plus âgé que le membre postérieur. Eh bien, si vous considérez ce schéma et si vous considérez l'aspect temporel, puisqu'il faut à peu près trois jours pour tirer le membre dans son entièreté et déterminer les structures qui sont à l'intérieur, eh bien, vous conclurez également que la partie haute de votre membre lumérus est en fait d'un point de vue morphogénétique légèrement plus âgée que votre main. C'est-à-dire que c'est une structure qui va se condenser, qui va former un modèle cartilagineux légèrement avant que ne se condensent les modèles qui vont donner le radius, le cubitus, puis la main et le poignet. Cette boucle d'activation qui va conduire à l'extension de ce membre est une boucle assez compliquée et qui est faite d'un petit réseau de gènes qui vont, comme je le disais, par l'intermédiaire de différentes rétroactions, à la fois assurer la croissance du membre mais également la fin de cette croissance qui est un phénomène qui est tout aussi important que le début de la croissance car à un certain moment le membre doit s'arrêter de pousser. Alors ces gènes, très rapidement, il s'agit avant tout d'un gène clé qui s'appelle Gremlin et ce gène Gremlin code pour une protéine qui est une protéine inhibitrice de la signalisation par BMP4. BMP4, c'est un gène qui code pour une protéine qui va signaliser, donc qui va sortir de la cellule et aller indiquer à des cellules voisines ce qu'il faut faire et BMP a un effet négatif sur la production de FGF à partir de l'AER. Donc on a une boucle ici qui est basée sur un double négatif c'est-à-dire que Gremlin empêche BMP4 qui empêche la production de FGF. Donc quand vous montez le niveau de Gremlin, vous allez monter la production de FGF puisque vous allez diminuer l'inhibiteur de la production de FGF. Donc c'est assez classique, c'est une double boucle, une boucle double négative. FGF produit par l'AER va avoir une action positive sur un gène qui est extrêmement important qui s'appelle SHH Sonic Hedgehog et on reviendra relativement longtemps à la fois tout à l'heure et dans une leçon ultérieure pour une autre raison sur ce gène. Et ce gène comme vous le voyez là va avoir un effet positif sur Gremlin. Autrement dit, Gremlin empêche la protéine qui empêche la production de FGF8. donc FGF8 est produit. FGF8 augmente le niveau de Sonic Hedgehog qui augmente le niveau de Gremlin et on a une boucle d'entraînement positif qui fait que le membre va partir, 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 pousser, pousser. Sauf qu'il arrive un moment où la concentration trop élevée de FGF va avoir un effet inhibiteur sur Gremlin. Ces boucles étant un petit peu compliquées, c'est un mécanisme qui a été en fait extrêmement bien étudié par les laboratoires de Rolf Zeller et d'Emi Tsuniga à Bâle. J'ai choisi de vous montrer cette vue des choses ici qui est très simplifiée et qui, je crois, fait bien comprendre le corps central de ce mécanisme. Vous avez en noir ce que je viens de vous décrire, cette boucle positive pour Gremlin qui empêche la production de BMP qui empêche la production de FGF. Autrement dit, quand Gremlin est haut, FGF est haut. FGF a une action positive sur Sonic & Jog qui a une action positive sur Gremlin, un entraînement, une boucle positive. C'est ce qui se passe ici. Positive, boucle positive. À un moment donné, la concentration de FGF dans l'AER est trop élevée et cela va induire une deuxième boucle que vous voyez en rouge en haut où FGF8 va avoir un effet négatif sur la production de Gremlin. Effet négatif sur Gremlin, ça veut dire augmentation de la production de BMP puisqu'il n'y a plus d'inhibiteur de BMP, c'est-à-dire diminution de la production de FGF8. les domaines se séparent et le membre s'arrête. C'est un système qui est très intéressant d'un point de vue évolutif évidemment car on peut imaginer que la variation de plusieurs de ces paramètres aurait des conséquences sur la forme générale du membre. Imaginez par exemple que cet effet négatif de FGF8 sur Gremlin requiert des concentrations de FGF8 différentes selon les espèces. On aurait des espèces qui pourraient avoir des membres plus ou moins longs. Ce sont des paramètres qui sont peut-être variables et qui pourraient expliquer certaines différences que l'on voit entre certaines espèces. À chacune de ces phases, va correspondre comme je vous montrais tout à l'heure la spécification d'un segment différent du membre stylopode, zogopode, autopode qui va en plus spécification qui va en plus être aidé par l'action combinée de deux systèmes de signalisation opposés l'un étant composé de la voie de signalisation nucléaire de l'acide rétinoïque on en a parlé un peu la semaine passée qui va être produit dans cette région et qui va donc influencer la partie proximale et l'autre c'est ce fameux FGF8 qui va venir de l'AER et qui va influencer la partie distale. Donc il faut vous imaginer le système comme étant un système d'entraînement de boucle qui fait progresser le membre je progresse 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 et ce membre en progressant est exposé à deux influences opposées l'acide rétinoïque du côté proximal une cytokine GF8 du côté distal et les différences d'influence de ces deux signaux vont c'est en tout cas l'hypothèse actuelle vont aider à déterminer les différentes structures qui vont sortir de ces différents segments sous quelle forme cette information est-elle donnée ? On dit qu'ils vont définir des segments mais que cela signifie-t-il en termes moléculaires ? Quels sont les gènes qui vont être activés et qui vont dire ici on va plutôt faire une condensation qui plus tard sera un numerus ou ici plutôt une condensation qui plus tard sera un radius et un cubitus ? En d'autres termes quels sont les gènes qui pourraient avoir une fonction différente le long d'un axe que ce soit un axe antéropostérieur ou un axe proximodistal du membre ? Évidemment, parmi ces gènes, ce ne sera pas une surprise, on retombe sur les gènes Hox, en particulier ces gènes qui ont des numéros élevés, qui sont à l'extrémité des clusters Hox. On voit par exemple les gènes numéros 9 et 10 qui, comme je vais vous le montrer, sont plutôt impliqués dans la fabrication de la partie la plus proximale, donc de l'homoplate et surtout d'une grande partie de l'humérus. Les gènes du groupe numéro 11 qui, eux, sont impliqués dans la fabrication de la partie médiane et on aura amplement l'occasion d'en discuter à la fin du cours lorsque l'on parlera de toute une collection de dysplasie mésomélique chez les humains parce que ces gènes sont impliqués de façon remarquable. Et puis les gènes numéro 13 qui sont les derniers et qui vont donc organiser la partie la pudistale, l'autopode, les mains et les pieds. Pour les connaisseurs parmi vous, je mentionne en passant que les gènes Hox du groupe 9 au groupe 13 sont en fait une sous-famille de ces 39 gènes Hox qui tous ressemblent plus ou moins à un gène homéotique de la mouche qui s'appelle abdominal B une remarque très intéressante mais je ne vais pas m'attarder là-dessus en tout cas aujourd'hui. Par conséquent, on peut déjà identifier deux fonctions fondamentales pour ces gènes Hox. Je vous disais la semaine passée que la détermination et je vous le répétais tout à l'heure des deux domaines à partir desquels les membres vont sortir dans ce mésoderme de la lame latérale cette somatopleure ce mésoderme de la somatopleure et bien ces domaines sont déterminés par certaines combinaisons de gènes Hox. Le membre pousse, il démarre et au moment où il commence à s'allonger d'autres gènes Hox vont être utilisés pour formaliser les informations de position qui sont relâchées par ce système de boucles rétroactives et de signalisations opposées. Comment peut-on démontrer cette participation ? Comment peut-on formellement démontrer ce que je vous raconte là sur l'importance de ces gènes Hox dans le développement des membres ? En fait, c'est assez simple. On peut prendre une approche génétique et on peut décider simplement d'annuler la fonction de ces gènes et de voir ce que ça donne. Alors ici, j'ai mis un schéma de bras humains. En fait, c'est une retransposition des anomalies que l'on voit chez la souris sur le bras humain pour que ce soit plus démonstratif, mais c'est évidemment des expériences qui ont été faites avec la souris et non pas avec les humains. Ce qu'il faut savoir d'important, c'est que seuls deux clusters sur les quatre, seuls deux groupes de gènes Hox sur les quatre qui existent sont réutilisés plus tard dans le membre. donc il faut comprendre le système comme un système à quatre clusters pour organiser l'axe entéropostérieur, le tronc, nos vertèbres, les racines des nerfs, le crânien, etc., des choses très compliquées. Donc, les quatre groupes de gènes sont nécessaires. Lorsqu'il s'agit d'organiser le membre, c'est une affaire compliquée, certes, mais peut-être pas du niveau de complication du tronc et donc seuls deux complexes ont été recrutés ou co-optés, comme on dit dans le jargon, par la sélection naturelle. Il s'agit du complexe A et du complexe D. Alors, le problème d'avoir deux complexes de gènes Hox qui font une même fonction, c'est qu'on va avoir des phénomènes de compensation génétique, de redondance, c'est-à-dire que lorsque l'on va muter ce gène, par exemple, numéro 13, eh bien, on ne verra pas grand-chose, finalement, parce que cet autre gène numéro 13, ici, va faire le travail. Et donc, cela demande de faire des doubles mutations si on veut vraiment voir la fonction de ces gènes. Il s'agit d'enlever à la fois le gène A13, dans ce cas-là, et D13, dans ce cas-là. Alors, lorsque l'on fait cette expérience chez la souris, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, la partie la plus distale est pratiquement éliminée. Donc, cela correspond bien à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont les derniers gènes du cluster. Vous voyez qu'ils sont positionnés à la fin. Ce sont des gènes qui apparaissent tout à la fin de ce système de boucle. Et lorsqu'on enlève la fonction de ces gènes, eh bien, on va simplement avoir en grande partie une agenèse des autopodes de la main et du pied. Lorsque, par contre, on enlève la fonction de ces deux gènes numéro 11, eh bien, vous voyez que, premièrement, la main est relativement normale. On ne touche pas les gènes numéro 13. la main est relativement normale. Souvenez-vous des phénotypes de phocomélie qu'on voyait dans les années 60-70 en Europe. Ces gens, malheureusement, avaient une main, une très grande mesomélie, réduction des parties intermédiaires et une main positionnée de façon très proximale. Vous voyez que cette main est relativement normale. Par contre, vous voyez qu'on a une disparition pratiquement intégrale, mais pas entièrement, ce qui serait extrêmement difficile. une grande réduction de ces deux os du radius et du cubitus. Cette condition s'appelle une mesomélie, une réduction très forte de la longueur de la partie intermédiaire, qui est une condition assez fréquente dans la population et on reviendra dessus plus tard dans ce cours. et finalement, lorsque l'on enlève ces deux clusters, lorsque l'on produit une souris à laquelle il va manquer ces deux complexes de gènes, alors c'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas le faire partout, on ne peut pas le faire dans l'œuf puisque ces complexes sont nécessaires pour le développement du tronc, donc on est obligé d'utiliser des trucs génétiques qui vont faire que l'on peut enlever ces complexes que dans les membres qui poussent. Lorsque l'on fait cette expérience, vous voyez que alors on a une très grande, une agenèse presque complète du membre, pas entièrement complète, ce qui est en fait extrêmement intéressant pour des raisons évolutives, mais peu importe, vous voyez qu'en fait toute cette partie-là est absente. Et par conséquent, on voit que la polarité proximodistale du membre est fixée en résumé par un système de boucles rétroactives, positives, négatives, qui, dès l'initiation, vont dérouler le membre le long de son axe principal. C'est un mécanisme qui, comme je le disais, contient sa propre logique de terminaison et à chacune de ces étapes, chacune de ces nouvelles étapes de déroulement, des gènes Hox particuliers d'autres gènes également, bien entendu, mais des gènes Hox en particulier vont s'activer et vont assurer la construction des parties qui correspondent aux endroits où ces gènes sont activés. Ces structures ont, bien sûr, un axe entéropostérieur qui est également extrêmement important et on le voit ici sur ces dessins entre la main, mais également au niveau des os intermédiaires, la possibilité que nous avons d'utiliser nos membres est grandement due au fait qu'en plus de cette polarité proximodistale, nous avons une polarité entéropostérieure. Et donc, examinons maintenant, si vous le voulez bien, comment cette polarité entéropostérieure se construit. et là, le gène qui est absolument clé, c'est un gène que nous venons de discuter, qui est ce fameux gène Sonic Hedgehog, S-H-H, qui, souvenez-vous, est impliqué dans une de ces boucles, cette boucle positive qui sous-tend à la production de l'axe proximodistal. Cette dualité de fonction n'est pas vraiment une surprise car il y a bien entendu un besoin de coordonner ces polarités. On ne peut pas avoir des systèmes qui soient totalement indépendants l'un de l'autre, un système faisant la polarité proximodistale, un système faisant la polarité entéropostérieure, car alors on risquerait d'avoir des offsets dans ces deux systèmes, donc il faut une coordination pour que, par exemple, si un des deux systèmes est légèrement modifié, l'autre système suive la modification. Et un des gènes qui assure en quelque sorte la liaison, je dirais, entre ces deux polarités, c'est ce gène Sonic Hedgehog, qui est donc un gène clé de la polarité entéro-postérieure. C'est en fait un gène qui a été extrêmement bien étudié et une fois de plus en grande partie grâce à l'accès de l'embryon de poule dans son œuvre que je décrivais la semaine passée puisqu'il suffit de faire une petite fenêtre de pouvoir modifier l'embryon, de le refermer et de le mettre à l'incubateur. Et en fait, les expériences qui ont révélé les premiers signes d'une polarité entéro-postérieure qui pourraient être dues à une molécule diffusible sont des expériences qui remontent aux années 1960-1970. Ce sont des expériences fameuses notamment de Sanders et de Gasling dans ces années 60-70. Sanders et Gasling vont en fait greffer une partie postérieure du membre que vous voyez ici. Ils vont en fait ouvrir un œuf de poulet extraire, disséquer cette partie-là et la greffer sur l'aspect antérieur d'un membre du même stade sur un embryon receveur, un autre embryon receveur. Alors, avant de vous parler du résultat de ces expériences, laissez-moi brièvement vous dire un tout petit mot sur l'aile de poulet. L'aile de poulet, c'est une structure qui ressemble évidemment sous tous ses aspects à notre bras, sauf que c'est une structure qui n'a que trois doigts. Alors, par convention, on va appeler le doigt le plus antérieur le doigt numéro 2, le doigt numéro 3 et le doigt numéro 4. Autrement dit, sur ce dessin, le doigt numéro 2, donc le doigt le plus antérieur de l'aile de poulet correspondrait à notre index. Et je dois dire qu'il y a un contentieux parmi les gens qui travaillent dans ce domaine pour savoir si effectivement les trois doigts de l'aile de poulet sont homologues, c'est-à-dire sont évolutivement reliés à nos doigts 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. On peut considérer que c'est un débat qui peut-être n'est pas totalement essentiel, mais en fait c'est un débat qui révèle des mécanismes sous-jacents qui, eux, en tout cas, sont essentiels. Le résultat de ces greffes de Sanders et de Gasling, en fait, vous le voyez ici. Chose de tout à fait étonnant, ils observent qu'en greffant cette partie-là, ils vont produire une aile qui est totalement normale en fait quand vous regardez cette partie-là, sauf que toute une partie a été rajoutée maintenant dans la partie antérieure qui est une duplication de la partie la plus distale en miroir. Autrement dit, on a les doigts 4-3-2 comme dans l'aile normale 4-3-2 donc tout ça est normal mais on a un rajout 2-3-4 un peu comme si on avait une duplication de cette façon tout cela simplement en greffant ce petit extrait de cellules ce petit greffon et en introduisant sur la marge à la marge antérieure du bourgeon d'aile de poulet Sanders et Gassling vont appeler cette capacité qu'ont ces cellules à induire cette structure supplémentaire une activité polarisante polarisante et par conséquent ils vont appeler cette région ici la zone of polarizing activity donc la zone d'activité polarisante on est en 1960 70 on n'a absolument aucune idée des bases génétiques de ce qui pourrait produire cette activité polarisante mais elle est définie comme telle déjà à cette époque alors maintenant on fait un saut de plusieurs dizaines d'années et on arrive à une autre partie de l'histoire qui est une mutation chez la drosophile chez la mouche drosophila mélanogaster qui en fait donne un aspect très curieux aux larves de cette mouche avec des organes sensoriels additionnels qui fait ressembler en quelque sorte ces larves à des petits hérissons et donc les collègues qui caractérisent cette mutation vont appeler cette mutation hedgehog hérissons chez la mouche en 1993 des collègues en particulier Cliff Tabin Andy McMahon et Phil Ingham vont utiliser ce gène de la mouche qui avait été cloné pour voir si par hasard il n'y aurait pas un gène qui ressemble à ce gène hedgehog chez les vertébrés et en fait en faisant cela ils vont obtenir trois copies trois gènes différents qui vont ressembler à ce gène de la mouche hedgehog donc nous avons dans notre génome trois gènes de type hedgehog alors les deux premiers vont être appelés selon deux espèces de hérissons qui existent aux Etats-Unis Desert Hedgehog et Indian Hedgehog et ce sont des gènes extrêmement intéressants dont je ne vais absolument pas parler aujourd'hui et puis le troisième un peu pour une sorte de plaisanterie sera appelé Sonic Hedgehog en référence à ce petit personnage des jeux d'un jeu fameux de console Sega dès que ces trois gènes sont obtenus ces collègues vont regarder où ces gènes sont exprimés pendant le développement de l'embryon et c'est là que ce laboratoire en particulier va faire une une observation absolument intéressante qui est que ce gène Sonic Hedgehog comme vous le voyez ici a une expression c'est un gène qui est exprimé à de nombreux endroits pendant le développement de l'embryon mais dès que le membre commence ici à pousser vous voyez cette expression très restreinte dans la partie postérieure qui plus ou moins exactement correspond à l'endroit disséqué par Sanders et Gasling dans les années 60 70 et donc ces collègues se disent peut-être que ce gène représente participe fait partie de cette fameuse activité polarisante qui est capable d'induire ce phénotype très sévère dans l'aile de Poulard alors avant de vous montrer comment ces collègues vérifient cette hypothèse laissez-moi dire un tout petit mot sur cette voie de signalisation Hedgehog car en plus d'être restreint à une partie très localisée à la marge postérieure du membre les protéines qui sont produites par le gène par les gènes Hedgehog sont des protéines de signalisation sont des ligands sont des protéines qui peuvent sortir de la cellule et parler à d'autres cellules c'est un système de signalisation un peu particulier le résultat en gros est toujours le même pour ces systèmes de signalisation mais dans ce cas-là c'est un système assez particulier je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous voyez que il y a à la surface des cellules de certaines cellules qui sont des cellules réceptrices deux récepteurs deux protéines une protéine transmembranaire une protéine qui s'appelle patch et qui est le récepteur du ligand Hedgehog et puis une protéine qui s'appelle smoothen SMO qui en fait d'une façon stérique est liée à ce récepteur patch et en absence de ligands en absence de protéines Hedgehog et bien cette protéine SMO qui aimerait bien faire quelque chose est en fait inhibée par cette protéine patch qui est sa voisine qui l'empêche de faire quelque chose et vous voyez sur la droite ici quand la voie est active la liaison de Hedgehog sur le récepteur patch va en fait changer la structure de ce récepteur et libérer cette protéine SMO qui va donc pouvoir signaliser à l'intérieur de la cellule c'est une voie qui est un peu différente des voies d'autres voies qu'on aura l'occasion de discuter puisque ce n'est pas exactement le récepteur qui lie le ligand qui va en fait ensuite signaliser par une chaîne de kinase classique etc mais c'est une protéine qui se trouve à côté et qui va être libérée de l'emprise négative de ce récepteur patch par la liaison de ce lien ensuite cette protéine SMO va signaliser à l'intérieur selon des modalités que je ne vais pas décrire là on rentre dans quelque chose de relativement classique avec en fin de parcours l'internalisation d'un facteur de transcription qui est un facteur qui s'appelle GLI il y en a plusieurs GLI 1 GLI 2 GLI 3 etc et l'internalisation de ce facteur va démarrer déclencher la transcription de gènes cibles donc au demeurant une voie de signalisation relativement normale sauf que le ligand se lie à cette protéine qui dès lors va se désintéresser de SMO SMO va pouvoir signaliser et donc GLI va rentrer dans le noyau et activer des gènes donc on se retrouve là dans un cas où on a à la fois une localisation de Hedgehog qui évoque de façon très forte un lien avec cette activité polarisante et de l'autre côté une façon d'exercer cette activité polarisante puisque Hedgehog est une protéine qui signalise et donc quand on transfère ces cellules à la marge antérieure pourrait donc signaliser envoyer des signaux pour pouvoir construire un nouvel autopode sur la partie antérieure du membre comment démontrer cette hypothèse la façon qui est choisie c'est de produire des cellules qui vont être infectées par un morceau d'ADN qui va produire de la protéine Hedgehog et à l'époque c'est fait de cette façon c'est une expérience qui était faite dans le laboratoire de Cliff Tabin ces auteurs vont prendre des fibroblasts de poulet des cultures de cellules peu importe lesquelles finalement et puis vont infecter ces fibroblasts avec un virus qui est de type rétrovirus mais peu importe avec un virus qui contient un CDNA donc une information génétique qui produit de la protéine Sonic Hedgehog ce qui est intéressant c'est que ce virus est replication competent autrement dit c'est un virus qu'on n'a pas inactivé donc il a la capacité d'infecter les cellules voisines et donc très rapidement toutes ces cellules vont être infectées avec un titre élevé de virus et donc ces cellules vont être une source importante de la protéine Sonic Hedgehog ces cellules vont être centrifugées on va faire un culot et puis ce culot va être implanté sur la marge antérieure du membre donc exactement au même endroit où Sanders et Gasling implantaient leur zone d'activité polarisante mais les auteurs choisissent une souche de poulet receveur qui est résistante à l'infection virale et ça c'est très important parce que vous ne voulez pas évidemment que tout le membre devienne infecté par le virus donc il faut absolument localiser la protéine Sonic Hedgehog dans cette partie antérieure et donc on prend ici des cellules qui sont compétentes pour disséminer l'infection par contre ces cellules sont greffées sur un membre qui est résistant donc la production de virus la production de cette protéine Sonic Hedgehog va être restreinte à ces cellules introduites ici et le poulet est remis en incubation une fois de plus on va attendre l'éclosion et on va regarder l'effet de de ces manipulations sur les structures de l'aile et les résultats sont les suivants alors d'abord vous voyez en haut une image contrôle qui est en fait un virus qui contient une coloration de la Xète c'est simplement pour montrer rétrospectivement que la greffe est bien faite qu'elle est à l'endroit où on souhaite qu'elle soit vous voyez ici ça ce sont des cellules en bleu ici qui ont été greffées sur cet embryon et vous voyez ici quelques jours après cette greffe où on voit que ces cellules sont en fait restées à cet endroit et donc relâchent cette protéine Sonic Edge et ici vous voyez différentes images de différents cas de figure là vous avez un contrôle qui est probablement le contrôle nécessaire à savoir greffer des cellules qui ont été infectées par le même virus mais sans le CDNA de Sonic Edge donc pour être sûr que le virus lui-même n'est pas responsable de cette croissance c'est un contrôle formel et puis vous voyez ici un autre contrôle qui est lorsque l'on greffe ces cellules dans la partie postérieure cette fois et là on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un pénalty particulier puisqu'il y a déjà de la protéine Edge et vous voyez qu'effectivement la structure est une structure normale 4 3 2 et puis tous les autres cas ici ce sont des résultats différents alors évidemment on ne s'attend pas à avoir un résultat unique parce qu'il y aura plus ou moins de cellules qui vont être greffées qui seront plus ou moins actives plus ou moins bien infectées mais vous voyez qu'en règle générale on obtient quelque chose qui est très réminissant de ce que Sanders et Gasselin obtenaient en greffant ces cellules de la ZPA le cas de figure le plus convaincant c'est celui qui est au centre ici où vous voyez qu'on a le doigt numéro 4 3 2 donc ça c'est une structure postérieure normale et puis on rajoute ici un doigt 2 3 et puis quelque chose qui est défini comme un doigt 4 que j'ai un peu de peine à voir mais qui doit être là mais vous voyez qu'également ici on a un doigt supplémentaire un doigt antérieur ici on a un doigt supplémentaire ici on a 4 3 2 3 4 donc c'est absolument clair de ces expériences que la protéine Sonic et Jog est en effet l'activité polarisante qui avait été découverte par Sanders et Gasselin dans les années 60 70 cette expérience montre aussi quelque chose d'intéressant c'est que encore une fois le virus n'est pas capable d'infecter les cellules de ce bourgeon le virus va être contenu dans ces cellules et va relâcher des cellules Sonic et Jog et donc par conséquent ce n'est pas la greffe ce n'est pas le greffon lui-même qui va donner ces structures supplémentaires en fait c'est le membre normal c'est le bourgeon d'elle normal qui va recevoir une instruction supplémentaire de cette protéine et Jog pour former cette structure additionnelle la question donc de cette polarité antéropostérieure finalement elle est repoussée d'un cran elle revient maintenant à dire qu'est-ce qui localise et Jog qu'est-ce qui localise la transcription du gène et Jog dans la partie postérieure et Jog est responsable de cette polarité de cette activité polarisante mais vous avez vu que Jog est très localisé dans la partie postérieure quels sont les mécanismes génétiques qui sont capables de localiser la transcription de restreindre la transcription de Jog dans cette partie postérieure et là les choses deviennent compliquées je vais donc vous montrer une seule image sur ce point avant de passer à la polarité dorso-ventrale simplement pour vous indiquer que le gène qui semble vraiment être déterminant dans ce mécanisme c'est un gène que vous voyez là qui s'appelle N2 ici N2 ce schéma que vous voyez en fait représente en gris ce qui se passe dans la partie postérieure du membre et en blanc ce qui se passe dans la partie antérieure du membre en ce qui concerne les chaînes génétiques qui vont activer Hedgehog Hedgehog vous le voyez là et en fait vous voyez que le gène principal qui va l'activer c'est ce gène N2 Nouvelle question qu'est-ce qui va activer Hedgehog puisque c'est Hedgehog qui va activer Hedgehog dans la partie postérieure et là on voit qu'il y a plusieurs responsables c'est un réseau de gènes assez complexe mais vous voyez tout de suite ici sur cette image qui vient de cette publication de Rolls-Eller et de Mitsuniga que parmi les acteurs principaux se trouvent une fois de plus les gènes Hox qui vont être activés dans une partie restreinte du membre et qui vont donc participer à la localisation de Hedgehog dans la partie postérieure Laissez-moi dire simplement que Hedgehog que Hedgehog ce gène qui semble essentiel pour cette activation de Sonic Hedgehog est une fois de plus un facteur de transcription donc une protéine nucléaire qui va donc rentrer à l'intérieur du noyau qui va se lier en amont de gènes cibles pour activer leur transcription c'est un gène d'une famille particulière qu'on appelle Basic Helix Loop Helix BHLH de très nombreux gènes qui font partie de cette famille je mentionne juste en passant que ce gène Hentou qui est si important pour la morphogenèse des membres est en fait un gène clé pour la fabrication du cœur et je mentionne cela pour une fois de plus vous montrer que tous ces processus morphogenétiques sont solidaires on pourrait dire on pourrait peut-être changer un peu le Hentou ici on ne peut pas on ne peut pas parce que avant de jouer sa fonction dans la localisation de Sönigetjog Hentou est très occupé à faire des choses qui sont peut-être encore plus importantes et donc le membre doit faire avec ce dont il dispose voilà j'aimerais maintenant dire un tout petit mot un peu plus rapide sur la troisième polarité qui est une polarité absolument fascinante mais dont on connaît moins en fait les mécanismes en jeu et qui est donc la polarité dorsal-ventral cette polarité elle est fixée alors la polarité dorsal-ventral je vous le répète c'est donc la différence qui existe entre l'aspect dorsal du membre et l'aspect ventral du membre c'est une polarité quand vous regardez des membres d'embryons comme je vous l'ai montré tout à l'heure vous voyez ces membres comme ça on voit très bien ces grandes différences entre la partie dorsale et la partie ventrale et cette polarité est largement fixée par deux influences opposées d'une part dans l'ectoderme dorsal dans l'ectoderme qui plus tard deviendra la partie dorsale du membre un gène qui code pour une protéine qui s'appelle Wnt7A qui est un gène qui fait partie de cette grande famille des gènes Wnt qui sont encore une fois des molécules de signalisation et dans l'ectoderme de la face ventrale d'un facteur de transcription qui s'appelle N-Grild1 mais le facteur déterminant dans cette polarité dans l'établissement de cette polarité c'est ce gène LMX1B qui comme vous le voyez est sous le contrôle de cette signalisation par Wnt donc lorsque vous avez Wnt dans cet ectoderme dorsal et bien il va stimuler l'expression dans les cellules sous-jacentes dans les cellules du mesoderme de ce gène LMX1 et ce gène LMX1 qui est un facteur de transcription va induire une grande partie de cette polarité dorsal ventrale alors un tout petit mot puisque vous avez encore en mémoire maintenant le système de transduction du signal la voie de signalisation Hedgehog et bien je vous montre ici la voie de signalisation Wnt qui est finalement relativement comparable mais qui fonctionne sur des modalités un peu différentes tous les ligands Wnt il y en a nombreux tous les ligands Wnt lient le même récepteur qui est une protéine qui s'appelle Frizzled et Frizzled est une protéine transmembranaire comme le sont tous ces récepteurs du voie de signalisation et à partir de là on peut avoir différentes façons d'interpréter ce signal qui vient de l'extérieur il y a une façon classique qui s'appelle la voie canonique c'est-à-dire la voie qui a été décrite en premier et cette voie est une voie canonique dans le sens où elle respecte l'ensemble des codes d'une voie de signalisation où on a des chaînes de modifications de protéines de kinations de rajouts de groupes phosphates etc et puis à la fin la rentrée dans le noyau d'une protéine qui s'appelle la bêta-caténine qui est vraiment la protéine clé de cette voie de signalisation et cette bêta-caténine va interagir avec des facteurs de transcription qui vont se lier et activer comme d'habitude la transcription mais il y a des voies alternatives de signalisation par Wint sur lesquelles je ne vais pas m'attarder qui sont ce qu'on appelle des voies non canoniques qui ne font pas nécessairement appel à une activation transcriptionnelle on voit par exemple ce sont des voies qui sont impliquées dans les adhésions cellulaires le mouvement cellulaire ou des réarrangements du cytosquelette ce sont des voies qui sont à l'heure actuelle moins bien comprises peut-être encore que des progrès très rapides sont faits dans ce domaine mais sont peut-être encore moins comprises que cette voie canonique qui a été définie de façon assez précise dans le cas de la polarité dorsomentrale il est encore quelle voie est utilisée est encore un sujet à discussion il semble que l'information ne passerait pas par la voie canonique mais je dois dire que ce n'est pas quelque chose sur lequel je serais trop formel je pense qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle de façon vraiment exacte quelle voie est prise par Wint dans la détermination de la polarité dorsomentrale le fait que Wint semble activer un facteur de transcription plaiderait pour l'existence de la voie canonique mais il semble que d'autres évidences pourraient suggérer l'inverse le gène LMX1 LMX1B c'est un gène qui a une distribution extrêmement intéressante vous voyez ici une section histologique très classique une coloration éosine et matoxyline et la polarité que vous voyez là est en fait la polarité dorso-ventrale et vous voyez cette restriction alors il s'agit là d'une d'une hybridation in situ des années 90 début des années années 90 où l'on utilisait un marquage à la méthionine au soufre 35 ce qui permettait en fait de marquer les cellules qui contenaient un ARN particulier directement sur des sections histologiques c'est une méthode qui a été un peu abandonnée aujourd'hui qui est longue qui est fastidieuse mais qui avait un niveau de précision extrêmement intéressant et donc lorsque l'on révèle la présence des ARN de LMX1B par hybridation in situ c'est le mot de cette technologie et bien on voit en fait que le membre est coupé en deux on a une limite extrêmement claire ici entre le mésoderme ventral qui ne répond pas à ce signal et le mésoderme dorsal qui lui exprime LMX1B si effectivement ce gène LMX1B est responsable de de cette polarité ou co-responsable de cette polarité dorsal ventrale et bien l'inactivation de ce gène devrait normalement conduire à une mauvaise spécification du compartiment dorsal c'est une expérience qui est faite par le laboratoire de Randy Johnson en 1998 qui va produire une souris dans laquelle le gène LMX1B sera totalement inactivé donc une perte de fonction de ce gène LMX1B et vous voyez que ce phénotype est absolument remarquable c'est vraiment un des phénotypes les plus esthétiques peut-être d'un point de vue génétique que l'on peut trouver lorsque l'on étudie les membres vous voyez en haut ici ces trois photos sont des photos en microscopie électronique à balayage d'un membre normal ici vous voyez la face dorsale la face ventrale avec les coussinets une très très grande différence tout de même et puis bien entendu une vue de profil où on voit les différences très importantes qui existent entre la face ventrale et la face dorsale en dessous vous voyez les mêmes membres mais d'une souris qui est mutante et à laquelle il manque la fonction du gène LMX1B vous voyez que la face ventrale est relativement correcte avec les coussinets etc vous voyez que la face dorsale en fait est pratiquement une copie de la face ventrale et lorsque l'on regarde une vue de profil et bien cela confirme de façon absolument remarquable que ces membres sont ce qu'on appelle des doubles ventraux donc la spécification dorsale a complètement disparu ce gène est donc bien le déterminant principal de la polarité dorsau-ventrale c'est un gène qui une fois de plus vous voyez à son nom LMX qui contient une homéobox c'est un facteur de transcription dont la protéine va contenir un peptide d'une soixantaine de résidus d'acide aminé qui au travers d'une forme particulière en hélice en trois hélices qu'on appelle l'homéobox l'homéodomène va lier l'ADN en amont de gènes cibles voilà nous arrivons maintenant à la fin de cette introduction sur le développement des membres et il ne me reste qu'un dernier point à discuter un point toutefois d'une très grande importance puisqu'il s'agit des bases génétiques et moléculaires de la différence qui existe entre les membres antérieurs et les membres postérieurs en effet les mécanismes que j'ai décrits jusqu'à présent qui touchent donc à la croissance du membre à son initiation à ces trois polarités qui sont établies lors de la croissance du membre sont en général communes à tous les membres des tétrapodes et donc on peut se poser la question de pourquoi finalement nos bras sont si différents de nos jambes comme c'est le cas dans toutes les espèces des animaux tétrapodes pensez je vous le disais tout à l'heure à une girafe pensez à des oiseaux qui n'ont pratiquement pas de pattes parce qu'ils sont toujours en vol des animaux marins etc. qu'est-ce qui va permettre aux membres antérieurs et aux membres postérieurs de répondre de façon presque autonome en tout cas de façon différenciée à des pressions de l'environnement de s'adapter à ces pressions tout en respectant ce schéma de base que je viens de vous décrire avec ses croissances ses polarités etc. et bien pour avoir un début de réponse à cette question il nous faut une fois de plus remonter à la fin des années 90 dans le laboratoire d'un collègue le laboratoire de Jacques Drouin à Montréal c'est un laboratoire qui à l'époque toujours maintenant d'ailleurs s'intéresse de très près au développement et à la physiologie d'une glande qui s'appelle l'hypophyse vous connaissez bien entendu une glande absolument essentielle pour notre vie de tous les jours et ce laboratoire va au travers d'études diverses va pouvoir cloner isoler un des gènes qui sont d'une grande importance pour la morphogenèse de l'hypophyse dans l'embryon et ce gène d'ailleurs sera appelé PITX pour pituitary homeobox pituitary c'est la traduction anglaise de l'hypophyse en fait et donc ce gène une fois de plus vous voyez ce X une fois de plus contient une homeobox ce n'est pas un gène HOX ce n'est pas un gène qui est membre de ces 39 gènes HOX dont je vous ai parlé à plusieurs reprises mais c'est un gène qui lie l'ADN une protéine un gène qui fabrique une protéine qui lie l'ADN au travers d'une structure de type homeobox en analysant l'expression de ce gène ces auteurs remarquent une différence absolument notable dans l'expression de PITX1 dans les membres je dois le dire un exemple typique de ce qu'on appelle une découverte faite par serendipité par serendipité c'est-à-dire une découverte qui est hasardeuse mais qui n'est pas vraiment due au hasard c'est en recherchant quelque chose qu'on va trouver quelque chose d'un peu différent vous voyez sur la droite une fois de plus ces hybridations in situ qui sont faites sur des sections histologiques à l'époque avec un très grand niveau de précision vous voyez ici par exemple ces signaux positifs très brillants qui marquent une structure qui s'appelle la poche de Radke qui est en fait une structure qui préfigure l'arrivée de l'hypophyse parce que ce gène est très important dans la formation de l'hypophyse donc c'est une hybridation in situ qui fonctionne très bien vous voyez on a ici les contrôles positifs avec cette expression dans cette partie de l'embryon qui va former plus tard l'hypophyse mais les auteurs remarquent quelque chose d'assez curieux vous voyez ici une section qui passe donc au travers de la poche de Radke et qui descend et qui passe au travers du membre postérieur et c'est ce très très gros signal très brillant que vous voyez là en fait et ici ce sont des coupes qui passent à travers le bourgeon du membre postérieur bon où l'affaire devient curieuse c'est que lorsque ces auteurs regardent une autre coupe qui passe à travers cette fois le membre antérieur le bourgeon du membre antérieur ici et bien il ne voit rien et c'est donc de cette observation que la première conclusion est faite d'un gène qui aurait une expression très forte dans un des deux bourgeons de membre mais pas dans l'autre dans ce cas particulier une expression très forte dans les membres postérieurs et aucune expression détectable dans les membres antérieurs alors cela révèle-t-il une fonction particulière dans le membre inférieur qui ne serait pas déroulée dans le membre antérieur et bien pour vérifier cela les auteurs comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises maintenant vont faire appel à un outil génétique et vont produire des souris dans lesquelles la fonction de ce gène PITX1 sera détruite et la question c'est va-t-on voir un phénotype une malformation sur les membres postérieurs et le résultat de cette expérience d'inactivation est très intéressant en fait vous voyez ici une dissection des membres supérieurs dans le cas du contrôle wild type et dans le cas de ce mutant PITX les embryons je dois vous le dire ne sont probablement pas exactement du même stade peu importe finalement ce que vous voyez ici c'est que le membre antérieur a une structure chez le mutant qui est très similaire à la structure chez le type sauvage c'est évidemment un résultat qui n'est pas inattendu puisque vous avez vu qu'il n'y a pas d'expression de PITX1 dans le membre antérieur donc il n'y a pas vraiment de raison de s'attendre à un phénotype une malformation dans cette structure par contre lorsque ces auteurs regardent l'effet sur le membre postérieur là on voit quelque chose de très différent on voit par exemple que le péronné ici vous voyez le tibia le péronné qui a une structure très classique chez la souris ce petit os qui va fusionner vous voyez que le péronné est transformé dans un os qui ressemble beaucoup à un deuxième os long classique en fait cette structure-là ressemble plutôt à une structure d'avant-bras qu'à une structure de mollet en fait on va aussi observer une sous-dimension de tous les os longs regardez par exemple ici le fémur bien ce fémur chez le mutant va avoir une grande réduction donc on va avoir une diminution de cette taille ici un changement de l'organisation de ces os ici qui sont en fait autant d'éléments qui conduisent ces auteurs à avoir une sorte de suspicion de ce qu'on appelle une transformation homéotique alors c'est un mot qui a été proposé par William Bateson vous voyez au siècle passé en fait du préfixe grec homéo qui ressemble à donc on aurait dans ce cas particulier une transformation de la jambe en quelque chose qui peut-être éventuellement ressemblerait à une structure de bras alors les auteurs sont très prudents à l'époque c'est évidemment une description phénotypique qui est loin de suffire à une affirmation de ce genre et vous voyez qu'ils vont écrire les similarités dans la taille du tibia et du pérenné du mutant de la patte arrière mutante may be taken to resemble falling bones donc ces différences ces altérations que l'on voit dans la patte mutante peuvent en quelque sorte être peut-être considérées comme donc c'est une conclusion qui est extrêmement modérée je pense que c'était plutôt l'actif de ces auteurs à l'époque ils en rajoutent encore ensuite en disant cependant le membre mutant etc. a quand même retenu des caractéristiques d'une patte arrière plutôt que d'une patte avant mais dès lors ce gène PITX1 sera bien entendu étudié en profondeur et on va voir que c'est effectivement là un des gènes qui est absolument essentiel pour établir cette différence qui existe entre les membres postérieurs et les membres antérieurs alors en plus de cette fonction ce gène est d'un intérêt tout particulier à plusieurs égards et laissez-moi terminer ce cours en vous mentionnant un cas particulier qui va nous permettre d'introduire un peu plus en détail ces deux notions sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine en introduction qui sont cette notion d'enenser qu'on a déjà vu à plusieurs reprises un simple rappel et cette notion de pléotropie qui sera importante pour la suite de ce cours ce gène PITX1 qui semble donc être impliqué dans la fabrication des pattes arrières et bien vous voyez que c'est un gène qui est responsable chez certaines épinoches à trois épines de la disparition de ces trois épines alors il faut savoir que ces épinoches c'est une même espèce l'épinoche à trois épines et au sein de cette espèce donc c'est une variation intra-spécifique c'est-à-dire que ces animaux peuvent se reproduire mais on trouve des biotopes on trouve des endroits où pour des raisons qui ne sont pas très claires en tout cas à mon avis ces épines ont été perdues qu'il y ait ou pas de pression de sélection particulière ces épines ont été perdues et donc ces poissons manquent ont une absence de ces trois épines peut-être une quinzaine d'années de travail du laboratoire de David Kingsley à Stanford a conduit à la compréhension du pourquoi ces épines sont absentes et vous voyez ici que le coupable en fait c'est ce gène PITX1 donc le même gène qui chez les tétrapodes chez les mammifères en particulier semble être impliqué dans la fabrication des membres inférieurs ce gène semble être impliqué est impliqué dans la fabrication de ces épines qui sont je vous le rappelle des appendices des appendices du poisson qui ont des mécanismes de de pouces des mécanismes morphogénétiques qui en partie ressemblent aux mécanismes qui sous-tendent à la production des membres ce gène PITX il est très important et il fonctionne comme le gène de la souris dans beaucoup d'organes avant la fabrication des membres et donc la question c'est comment ces poissons peuvent-ils survivre en absence de cette fonction de PITX et la réponse se trouve bien entendu dans cette notion de modularité des enhancers qui permet l'évolution de traits spécifiques sans compromettre la viabilité de l'animal et le système est relativement simple j'en ai fait l'objet de tout mon cours de l'année passée que vous pouvez retrouver sur le site du Collège de France bien entendu si ces séquences enhancers vous intéressent j'en dirai encore un tout petit mot plus tard vous voyez que ce gène PITX1 est contrôlé chez le poisson par différentes séquences de régulation celle-ci par exemple active le gène dans le thymus celle-ci dans les organes sensoriels celle-ci dans les fosses olfactives et cette séquence-là est une séquence qui est nécessaire pour activer l'expression de PITX que vous voyez là dans ces bourgeons qui plus tard vont donner ces épines la mutation qui conduit à ces épinoches sans épines ce n'est pas du tout une inactivation du gène PITX1 mais c'est la disparition de cette séquence régulatrice et donc le gène PITX1 est parfaitement normal il fonctionnera dans les fosses olfactives dans les organes sensoriels etc mais il ne pourra pas fonctionner dans ces bourgeons ici d'appendices parce que la séquence régulatrice nécessaire pour son activation aura disparu et cela m'amène au dernier point que j'aimerais faire ce soir c'est cette idée qu'un gène particulier peut au cours du développement ou de la vie de notre physiologie peut avoir de très nombreuses fonctions différentes c'est cette notion introduite par Ludwig Platé en 1910 qui une personnalité peu recommandable à plusieurs égards mais qui tout de même a introduit cette notion de pléiotropie en disant je qualifie ma traduction je qualifie une unité génétique de pléiotropique si plusieurs caractéristiques en dépendent ces caractéristiques apparaîtront toujours ensemble et seront donc corrélées c'est la définition d'un syndrome finalement c'est à dire que si vous inactivez un gène qui est très hautement pléiotropique comme le gène PITX1 que je viens de vous montrer eh bien on va obtenir des effets délétères sur les épines mais aussi sur le thymus mais aussi sur les organes sensoriels etc. et une des façons que l'évolution a trouvé pour tout de même pouvoir jouer avec des gènes qui sont très hautement pléiotropiques c'est précisément de travailler sur leur séquence régulatrice et c'est de cela que nous parlerons la semaine prochaine avant de rentrer en détail dans la description du syndrome de Liebenberg je vous remercie et c'est très hautement et c'est très hautement que je vous remercie sur le thymus